Bonjour et bienvenue dans votre magazine, ici c'est l'actu, votre magazine qui retransse toute votre actualité. Stop ! On reprend depuis le début. On a commencé en beauté avec une danse interprétée par le groupe Spirit Movement. Reveillez-vous ! Ensuite, nous avons eu un temps où les jeunes ont pu partager leurs témoignages. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, je vais témoigner pour mon pôle Spirit Movement. Nous avons dû préparer cette danse et suite à cela, en fait, nous avons toutes eu des attaques. Ce que nous voulons dire, c'est que Dieu, il est plus fort que tout ça, puisque on avait l'esprit d'intimidation, de peur. Certains d'entre nous ne voulaient même plus danser jusqu'à ce matin. Avec notre référente, nous avons eu un temps de prière. Et le Seigneur, en fait, s'est révélé à nous pour nous montrer, en fait, qu'il est négatif qu'on puisse abandonner, puisque même à travers de la danse, Dieu, il peut te guérir, il peut te visiter. Donc, voici notre témoignage pour aujourd'hui. Nous avons eu un temps de louange et d'adoration, juste wow ! Je veux Seigneur te dire oui, je veux Seigneur te dire oui, je veux Seigneur te dire oui, Amen ! Je veux céder nos vies, roi de gloire, remplis nos vies, remplis nous, que nous désirons ta présence, juste ta présence, juste ta présence. Nous avons aussi été bénis par l'assistant pasteur Lindsay, qui nous a apporté un message sur le thème. Jeune, lève-toi et crie. La foi, c'est bien, et il faut la foi. Mais il faut l'intimité. Il faut que tu saches des choses que les autres ne sachent pas sur Jésus. C'est normal que Satan t'attaque, il y a tellement de choses en toi. C'est normal que Satan t'attaque, il y a tellement de power en toi. C'est normal que Satan t'attaque, il y a tellement de lumière en toi. On jeunes ont donné leur vie à Christ et nous sommes reconnaissants pour cela. Jésus-Christ Jésus-Christ Chciğim La parole de Dieu déclare, dans Luc 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Cette semaine, nous aurons cinq jours de jeûne et prière. Le jeûne et prière se déroulera du lundi 6 novembre au vendredi 10 novembre à l'église de Cayenne. Nous prierons le matin à distance sur la plateforme Zoom de 5h à 6h et le soir en présentiel à 19h. Ne ratons surtout pas ce rendez-vous divin qui sera une excellente opportunité de recommander le mois de novembre à Dieu. Pour une œuvre comme celle-ci, il ne suffit pas d'un seul homme pour porter une telle charge. C'est pourquoi Dieu a suscité des hommes et des femmes qui ont à cœur de décharger leurs bergers dans sa mission. Voici la rentrée des stars 2023. Serviteux travaillant activement dans le royaume où les personnes aspirant à servir dans l'église, rendez-vous le samedi 11 novembre de 9h à 17h. Au programme, temps de louange et d'adoration, mais aussi un temps d'échange et de témoignage. Parents, nous vous informons que nous aurons le samedi 18 novembre à l'église de Cayenne une session de présentation des enfants de moins de 3 ans. Si vous souhaitez que votre enfant participe à ce moment, nous vous invitons à vous inscrire auprès du point Campus Info situé à l'extérieur sous le chapiteau. « Dans ce lieu, il est Seigneur. Dans ce lieu, tout genou, tout genou fléchira. » Je sers parce que c'est une ordonnance divine. C'est aller partout au monde, prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors j'ai le devoir de servir, de sortir pour que les hommes soient sauvés. Ce matin, on est arrivés très tôt à 8 heures. Et puis voilà, les équipes étaient déjà là. Donc ça commence par la prière, « Reine grâce », comme d'habitude, « Reine grâce ». Et puis on a communiqué à la Seine Seine parce que ça, c'est important pour avoir cette cohésion de groupe. Nous avons dispatché les groupes depuis l'Église. Nous sommes arrivés sur le terrain. Nous avons parlé de comment ça va se passer. Et les groupes se sont dispatchés dans les différents endroits, tout simplement. « Oui, madame, ça fait du bien. » « Oui, madame, ça fait du bien. » « Oui, madame, c'est un bon Dieu. » « Ok, mais pourquoi pas le bon Dieu ? » « Mais Jésus, est-ce qu'il est Jésus même ? » « Nos missions, c'est de sortir, de dire aux personnes que le Jésus dont nous avons entendu parler, c'est forcément peut-être la religion, mais nous, on n'est pas venu parler de religion, on est venu annoncer une relation, tout simplement. Et dire à ces personnes que le Jésus que nous connaissons, il est le même hier au Jésus-Édèlement. Et ce qu'il a fait auparavant, il est en mesure de le faire encore aujourd'hui, tout simplement. Nous sommes retrouvés ici pour faire un debriefing, pour notamment les témoignages, ceux qui ont rencontré comme difficultés, et aussi pour pouvoir donner gloire à Dieu. Donc ça a été un temps magnifique, et le lieu où vous voyez bientôt, c'est un lieu où nous allons faire un monde louange pour donner gloire à Dieu, vraiment, à ce lieu. « Au béni-la, au béni-la, tout au long de sa vie, de sa vie... » « Je connais mon cas qui a choisi la cocaïne, je connais ma vie, je connais ça. » « Je connais mon vieux l'espoir, je connais ça. » « Mais la différence là, c'est que je n'ai pas gagné personne ici, parce que c'est vrai, moi. » « Même si tu ne connais pas les versets, c'est ça qui importe, c'est ton témoignage, c'est ta présence. » « Et moi, je peux vous dire qu'il y a une bénédiction dans le Allé. » « Le Allé, c'est quoi ? Tu viens avec nous, tu es en présence, tu regardes et tu tends une Bible. » « Le fait de tendre une Bible à quelqu'un, tu es dans le Allé. » « Et dis-toi bien que si tu n'es pas là, le fait que tu n'es pas là, que tu ne te parles pas de Dieu, il y a quelqu'un qui peut être pris en enfer tout simplement. » « Donc ta mission, c'est prêcher l'évangile. » « Et ça, ce n'est pas propre à un département, c'est toute l'Église entière. » « Fais une prière qui s'appelle la prière du salut. » « C'est une prière où tu dis Jésus, je te veux dans ma vie, je veux que tu gères ma vie. » « Au fait, c'est une prière tellement simple. » « C'est une prière que tu ne vas pas faire seule, tu vas la faire avec un autre connu, mais tu vas répéter cette prière. » « Et ça, c'est tellement important parce qu'en faisant cette prière, la Bible déclare que lorsque tu fais une prière, que tu acceptes prise dans ta vie. » Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.